Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film d'animation Sahara réalisé par Pierre Coré. L'histoire c'est celle d'Ajar, un serpent des sables qui ne rêve que d'une seule chose, c'est d'habiter dans le petit lagon juste à côté de sa demeure où vivent les reptiliens riches. Et là-bas il va y faire la connaissance d'Eva qui est une jeune serpent issue d'une famille riche et ils vont se rencontrer et elle va se faire enlever et Ajar va vouloir la sauver. Alors vous l'aurez compris, ce film n'a rien d'original. C'est pas forcément pour ça qu'on va avoir ce genre de métrage. L'animation française elle a un peu du mal à s'imposer au box-office parce que c'est un style qui est particulier. On a beaucoup d'animateurs ou de boîtes d'animation françaises qui s'exportent très facilement à l'étranger, on a beaucoup d'animateurs français qui vont aller bosser chez Pixar ou maintenant chez Illumination Entertainment ou chez McGuff et il y a très peu de boîtes d'animation qui arrivent vraiment à se développer dans leur coin et à faire leur film. Il y avait Minuscule il y a quelques années qui avait réussi à vraiment se démarquer et à proposer quelque chose de vraiment novateur. C'est pas du tout le cas de Sahara qui apporte vraiment rien d'extraordinaire à l'animation française et qui est beaucoup trop classique pour arriver à se démarquer et qui a une animation qui ne va pas jusqu'au bout de son ambition pour réussir totalement à nous convaincre. Déjà, le scénario qui est signé par Pierre Corré, Nessim, Dabish et Stéphane Kazudjan, le scénario est extrêmement réduit. Déjà c'est un film qui dure 1h25 générique compris, donc le film dure 1h18. Donc c'est très court, c'est très concis. Ce qui donne la sensation qu'il y a beaucoup d'éléments et de développement au niveau de la narration qui vont beaucoup trop vite. Il y a des moments où on se dit, waouh, il n'y a pas une étape qui a été sautée là les gars parce qu'ils viennent à peine de se rencontrer, genre ils tombent amoureux tout de suite et paf, elle se fait enlever et au revoir. Et Ajar là tout de suite, oh bah tiens je suis tombé amoureux, hop je vais aller la sauver, je vais parcourir la moitié du monde pour ça. Alors c'est beau, là dessus il n'y a rien à redire. Un gamin qui va être foutu là devant, il va être surkiffé, il va adorer. Mais ça va peut-être un petit peu rocher quand même. Et au-delà de ça, en fait ce qui pose problème c'est que tout le film donne la sensation d'être rocher. Au niveau de son développement émotionnel, au niveau de la mise en place des personnages secondaires, au niveau du développement du personnage central qui est un développement affectif pas très intéressant, au niveau de l'antagoniste qui est en carton pâte, enfin ça c'est surréaliste. Et ce film a un autre défaut, il est conçu pour des enfants, il fonctionne pour des enfants, mais il y a plein de scènes qui sonnent pour adultes. Et là je peux remondir sur la mise en scène de Pierre Corré parce que il y a une scène à un moment où il y a un des personnages, Eva, qui danse, et elle est envoûtée par la flûte du maître du camp où elle se retrouve à devoir travailler parce qu'elle s'est fait enlever. Et c'est une scène de bad trip, et c'est une scène de bad trip qui est extrêmement symbolique, qui est bourrée d'images qui peuvent s'imprimer dans la tête des gamins, et il y a des images qui sont vraiment bizarres dans cette séquence-là. Et au-delà de ça, il y a plein de séquences où on se dit un gamin devant ça il va rien biter, mais genre vraiment rien. Il y a des séquences où il y a des références à des films et tu te dis « What ? Comment les mecs vont chercher des références comme ça ? » Et comment ils arrivent à les placer au sein du film ? Il y a des scènes où... Ouais, c'est assez surréaliste. Il y a une scène à un moment dans le désert où il y a un des personnages secondaires, c'est le personnage du frère de Eva, qui va sortir un dialogue. Et c'est un dialogue sorti d'un film pour adultes, mais genre le gamin devant ça il va rien comprendre. Et j'étais dans une salle avec quand même pas mal d'enfants, et je crois que je n'ai entendu aucun enfant rigoler ou être touché par ce qui se passait. C'est bizarre quand même, parce que c'est supposé de toucher les enfants, ce genre de film, ou en tout cas les emporter. Ils étaient quand même très stoïques devant ce film, pas du tout conquis par l'histoire. C'était assez bizarre. Et puis en plus, il y a un des personnages secondaires, le frère de Eva. C'est ouf, c'est un personnage de serpent qui est vaguement évoqué comme étant homosexuel durant une partie du film, et en plus qui est cocaïnomane. Sauf qu'on nous fait croire que c'est du pollen dedans. Mais c'est très vrai, c'est un serpent cocaïnomane homosexuel. Faut y aller pour arriver à faire des personnages comme ça, arriver à faire passer ça subitement dans son film. Parce qu'à un moment, il s'enfile quand même un rail de sable, parce qu'il est en manque. Et je ne suis pas sûr qu'un gamin, il arrive à comprendre cette imagerie-là. Au niveau du casting vocal, alors le casting vocal n'est pas forcément convaincant, malgré le fait qu'étrangement, ce n'est pas les têtes d'affiches qui surprennent le plus, parce qu'au niveau de tête d'affiche, on a Luan Eméra, Omar Sy, Vincent Lacoste et Franck Gastambil. Franck Gastambil qui est très drôle, mais Omar Sy, Vincent Lacoste et Luan Eméra qui sont assez fades. Mais au niveau des rôles secondaires, sérieusement, il y a Clovis Cornillac, Ramzy Bédia, il y a Jean Dujardin et il y a Grand Corps Malade. C'est assez ouf ! Accessoirement, si vous arrivez à trouver tout de suite qui est Jean Dujardin, tiens mon chapeau ! Parce que franchement, petit caméo kiffé, il est bien glissé, il est très subtil et il étonne totalement. Mais au final, Sahara n'étonne pas. Parce que Sahara, ça reste un film qui est extrêmement classique, qui est un peu surfé sur les bords, et qui n'est pas vraiment convaincant sur la longueur, malgré le fait qu'il ait quelques idées de mise en scène, mais que ça soit vraiment pété, et que le scénario, il est vraiment plat. Donc Sahara, de Pierre Coré, je ne vous conseille pas vraiment, sauf si vous voulez emmener votre gamin voir quelque chose, mais il y a des meilleurs films d'animation pour les enfants en ce moment dans les salles, et celui-là, ce n'est pas forcément celui à voir. A plus !